Alors bienvenue du coup sur ce webinaire organisé par Wildata et le centre de formation Wildrade Institute. Je me présente, je suis Daniel, je suis votre chargé de clientèle. Donc certains d'entre vous me connaissent déjà, je voudrais tout simplement souhaiter la bienvenue au nouveau. Et donc pour rappel, aujourd'hui Wildata, on est précurseur de l'analyse technique en France et aujourd'hui ça va faire 30 ans qu'on accompagne les investisseurs, les traders, les débutants en bourse, les confirmés en bourse et les gestionnaires donc sur n'importe quel type de marché, que ce soit les actions, le forex, les indices, les fonds ou bien encore même les crypto-monnaies. Alors aujourd'hui on va aborder un thème bien spécifique sur ce webinaire qui va être les trois règles d'or pour maîtriser les retracements de Fibonacci donc que je veux vous donner et qui vont être totalement, voilà, objectifs. Alors la première règle, ça va être donc justement identifier la tendance tout en identifiant bien évidemment ses phases de correction et de rebond. La deuxième règle va être d'ajuster ses tracés donc en fonction de son horizon d'investissement donc il faudra toujours prendre en compte les différents plus bas et plus haut, plus haut et plus bas en fonction de votre période de temps sur laquelle vous allez travailler. Et la troisième règle qui va être, voilà, surveiller ses tracés donc tout en se fixant également un objectif au niveau du marché. Alors cette méthode est assez connue en bourse, je dirais même qu'elle fait partie des fondamentales. En fait, son nom, il vient d'un mathématicien très connu donc qui est Leonardo Fibonacci et qui a découvert justement la suite Fibonacci et le ratio d'or. Donc le ratio d'or, en fait, ça va être une suite logique par rapport au ratio Fibonacci, voilà. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller sur Internet. C'est assez difficile, on va dire, à expliquer mais c'est très très intéressant. Donc je vous invite à, voilà, à jeter un petit coup d'œil sur ce mathématicien très connu sur Internet. Alors, donc premièrement, on va commencer donc par la première règle de base qui va être justement identifier la tendance au niveau du marché. Alors aujourd'hui, pour prendre position, donc il y a une règle de base pour capter efficacement la poursuite d'une tendance. Ça va être donc acheté sur phase de correction, donc sur tendance baissière qu'on va repérer sur notre graphique. Donc je mettrai juste des bougies et kinashi pour plus de précision. par exemple, juste ici, juste ici, ou encore ici. L'objectif, voilà. Alors, hop, 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 voilà. L'objectif, voilà, ça va être en fait de rentrer à la fin, justement, des phases de correction pour à chaque fois capter des mouvements aussi au niveau du marché et dans l'idéal, voilà, rentrer sur un support. Et inversement, si vous faites la vente, donc la règle de base pour capter efficacement la poursuite d'un mouvement, ça va être justement de vendre sur rebond d'une tendance haussière. Donc, par exemple, voilà, comme ici. Ou encore ici. Et donc, on va se remettre sur du chandelier. Voilà. Donc à chaque fois, l'objectif, en fait, ça va être de jouer donc sur ces règles de base pour poursuivre la mouvement au niveau d'une tendance et donc jouer sur ces phases de correction. Donc, vous rentrez là, vous sortez là, vous êtes en plus-value. Pareil, si vous vous faites de la vente à découvert, vous rentrez justement sur un rebond haussier qui va justement repartir à la baisse. Voilà. Et justement, afin de simplifier cette stratégie à l'extrême, vous pourrez justement mettre en place donc les retracements de Fibonacci qui vont justement vous aider à l'achat donc sur rebond haussier au niveau d'un support. En fait, vous aurez justement donc généralement une phase de correction qui arrive à son terme et du coup, ce qui fera justement que de nouveaux acheteurs vont arriver sur le marché, ce qui va créer un nouveau mouvement de hausse. Et deuxièmement, donc la vente sur rebond baissier et donc là, ça va être une reprise de tendance baissière sur résistance par exemple ici, que vous aurez justement au niveau des retracements de Fibonacci. En fait, les retracements de Fibonacci donc pour la prise de position à la hausse vous donneront justement les supports sur lesquels vos cours vont rebondir. Et inversement, pour la prise de position à la baisse vous aurez justement les différents niveaux de résistance qui seront mis en place sur les retracements de Fibonacci. Donc, on va regarder ça. Alors, peut-être que certains d'entre vous utilisent déjà les retracements de Fibonacci sur votre Wallmaster. Vous avez deux possibilités de les utiliser. Est-ce que vous savez comment faire ? Alors, j'ai le nom de Madame Perugini. D'accord. Alors, en fait, vous aurez deux possibilités d'avoir les retracements de Fibonacci. Donc, la première possibilité, ça va être en fait de... Alors, je vais juste zoomer un peu les bougies pour qu'on ait une meilleure visibilité. Hop, hop, voilà. Alors, voilà. La première possibilité, en fait, ça va être de les tracer vous-même. Mais là, voilà. Vous allez devoir passer valeur par valeur au niveau de votre Wallmaster. Vous allez devoir trouver le plus ou le plus bas. L'adapter à votre période de temps. Il faudra vraiment que ce soit une analyse pertinente. Donc, là, voilà. C'est moins évident. Vous pourrez le faire, mais vous allez perdre beaucoup de temps. Donc, là, par exemple, on peut vous donner un exemple. Par exemple, on va repérer, donc, un plus haut sur du court terme. D'accord. Donc, on a, par exemple, M. Trémolière qui utilise cet indicateur sur les divergences. Donc, ça, c'est absolument génial. Hop. Donc, là, par exemple, on aura un plus haut au niveau du cours. Et, en fait, l'objectif, ça va être également de repérer un plus bas également. Donc, je précise, là, c'est sur du court terme pour, justement, avoir des retracements, justement, de Fibonacci pour pouvoir les tracer. Et, justement, ça va nous donner les différents supports au niveau des cours sur lesquels les cours vont rebondir. Et donc, pour partir sur, voilà, sur de l'achat, sur de la tendance haussière. Voilà. Donc, première possibilité, vous pouvez tracer les extensions sur votre Wallmaster. Voilà. Donc, en prenant un plus haut et un plus bas. Donc, on va essayer d'être le plus précis. Donc, voilà. Là, par exemple, ce serait pour la prise de position, justement, à court terme où on aurait, justement, un retracement de Fibonacci, juste ici, qui a été validé pour, justement, de la, voilà, la prise de tendance à la hausse. Mais, voilà. Après, il faudra faire d'autres manipulations. Donc, par exemple, repérer un plus bas sur du moyen terme ou éventuellement du long terme si vous voulez avoir une visibilité sur le fond de tendance. Donc, voilà. Il y aura plein, plein de choses à faire. Mais, voilà. La deuxième possibilité, donc, qui sera beaucoup plus simple, c'est que vous pourrez mettre en place la stratégie, donc, proposée par Wildata qui va être FiboExpert et qui va automatiquement vous tracer, justement, les retracements de Fibonacci sur n'importe quelle période de temps, sur n'importe quelle tendance court terme, moyen terme, long terme. Et, voilà. Là, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Vous aurez une analyse très pertinente et vous allez directement pouvoir, voilà, faire votre analyse discrétionnaire pour prendre, justement, position. Alors, voilà. Donc, moi, ce que je vais vous montrer, donc, là, par exemple, on a, voilà, on a tracé nos retracements de Fibonacci. Donc, on va les faire apparaître au niveau de notre graphique. Donc, ils sont juste ici. Donc, on va enlever les tracés. Et, là, voilà. Vous aurez, donc, justement, les retracements de Fibonacci qui vont être tracés automatiquement au niveau de votre graphique. Donc, dans ce cas-là, on aura, voilà, tracé de support. Donc, juste en dessous sur lesquels vont rebondir pour la prise de décision à la hausse. Et, inversement, donc, que vous retrouverez également sur votre market, hein, bien sûr. Donc, toujours, quand il y a un rebond, vous aurez une visibilité dans votre market analyzer. Donc, en fait, qui va vous scanner, analyser vos valeurs pour à chaque fois vous dire ce qui se passe. Et, inversement, vous aurez également, donc, rebond échec sur résistance. Donc, pour de la prise de décision à la baisse. Donc, juste ici, au niveau, justement, des retracements de Fibonacci pour, voilà, la prise de décision baissière. Et, dans ce cas-là, donc, ce seront, justement, voilà, des résistances puisqu'on est sur de la baisse. Et, ici, ça va être, justement, les supports les plus proches, justement, au niveau des cours qui vont vous aider pour de la prise de décision à la hausse et qui seront calculés, voilà, sur des retracements de Fibonacci. Quand vous aurez, justement, un rebond au niveau du marché, vous aurez, donc, la mise en place d'une stratégie automatique sur votre wallmaster. Donc, avec ce top suiveur glissant qui prendra en compte la volatilité des cours et qui vous aidera à atteindre votre objectif. Mais, vous aurez, bien évidemment, donc, des objectifs définis qui seront mis en place, voilà, selon le ratio d'or de Fibonacci que vous aurez automatiquement sur votre graphique, donc, juste ici, mais également au niveau, justement, de votre market analyzer. Donc, vous aurez toujours vos objectifs, rebond ou échec sur résistance avec, bien évidemment, les objectifs au niveau des cours, votre top suiveur, mais vous aurez également, voilà, parallèlement sur le market, justement, quand une valeur va s'approcher au niveau d'un retracement et qu'il y a possibilité, justement, d'un rebond, on vous l'indiquera toujours dans le market analyzer, donc, qui vous scannera toujours, analysera vos valeurs pour que vous puissiez détecter les opportunités au bon moment. Après, on aura, voilà, également un autre cas de figure où vous aurez tout simplement aucun retracement et dans ce cas-là, voilà, selon les retracements de Fibonacci, ce sera, voilà, pas super intéressant de prendre position à ce moment-là. Voilà. Alors, la deuxième règle d'or, justement, ça va être, voilà, d'ajuster ses tracés en fonction de son profil. Donc, voilà, si vous êtes plutôt quelqu'un de téméraire et que vous travaillez sur des marchés assez volatiles, il faudra régler, donc, votre Fibonacci sur du court terme, donc, comme on vient le faire ici avec des objectifs à atteindre. Donc, pareil au niveau du market, hein, pour que vous puissiez avoir, bien évidemment, les mêmes analyses. Après, bien évidemment, vous pourrez regarder, donc, directement sur votre graphique, s'il y a possibilité sur du moyen terme. Voilà. Par exemple, là, on a des retracements. Donc, on a un rebond en cours, mais voilà, on n'a pas encore des objectifs à atteindre et vous pourrez, donc, voilà, pareil au niveau du market, mettre sur le moyen terme pour coordonner au niveau du graphique et toujours mettre, justement, sur du long terme où vous aurez, donc, voilà, le plus haut et le plus bas qui seront détectés, voilà, pour la prise de position au niveau du cours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, là, l'historique, voilà, il est très, très long. On est parti chercher un plus haut, assez loin et ça, c'est fait directement, automatiquement, sur votre Wall Master pour, justement, vous aider à prendre position et, justement, voilà, jouer sur des supports qui vont être les retracements de Fibonacci et, voilà, vous aider, justement, à rentrer sur des vagues de hausse suite, justement, voilà, à des phases de correction au niveau du marché et ainsi, voilà, vraiment intervenir au bon moment au niveau du marché. Voilà. 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 Petite précision, donc, au niveau de Fibonacci, en fait, justement, voilà, ces phases de, on va dire, de correction vont être déterminées par un changement brusque au niveau du WTI, donc, juste ici, ce qui vous indiquera, en fait, un top départ, voilà, au niveau, justement, de la stratégie Fibo Expert. Voilà. Donc, les objectifs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils seront basés, justement, au niveau du ratio d'or sur votre Wall Master. Ils seront, voilà, totalement ajustables selon votre timing. Voilà. Sur marché, il ne faut pas être trop gourmand. Voilà. Toujours se fixer des objectifs, voilà, atteignables, bien évidemment. Et voilà. Plutôt, fixer un objectif 1 et 2 et voilà, et prendre le troisième comme bonus au niveau du stop. Voilà. Bien évidemment, donc, sur Fibo Expert, vous aurez également, justement, des filtrages pour vous accompagner au niveau des différents marchés que vous aurez, justement, juste ici. Donc, bien évidemment, vous pouvez, voilà, modifier vos objectifs qui sont juste ici, voilà, à votre sauce, pour le dire, voilà, assez familièrement. et voilà, vous aurez, justement, également, alors, c'est un, c'est le même WTI que sur les autres modules, mais là, en fait, ça va être adapté à la stratégie Fibonacci, Madame Perugini, puisque Madame Perugini m'a posé, justement, la question, est-ce que c'était le même WTI que sur les autres modules ? Voilà. Alors, je vous apporte, pour continuer, juste une précision. donc, à chaque fois, selon votre stratégie, il y aura une moyenne mobile également modifiable qui sera prise en compte. Donc, selon, voilà, selon votre stratégie, pour du court terme, au niveau des retracements, ce serait une moyenne mobile 30. Pour du moyen terme, ça va être, voilà, une moyenne mobile 100 et pour du long terme, 200. Et vous aurez, voilà, toujours votre stop glissant que vous pourrez éventuellement modifier, également, voilà, modifier les couleurs au niveau des retracements de Fibonacci, mais voilà, tout ça, c'est du bonus, bien évidemment. Et pareil, voilà, au niveau du market, voilà, vous aurez toujours les mêmes réglages à faire que sur votre graphique, justement, pour atteindre, voilà, vos différents, justement, objectifs. Alors, hop, je vais juste, ok, me le placer, ici. Voilà. Après, bien évidemment, vous pourrez, voilà, aussi, si vous allez plus dans les détails, régler le retracement de Fibonacci, par exemple, si vous souhaitez que, voilà, être prévenu au niveau des fins de phases de correction importantes, par exemple, que vos corps rebondissent, par exemple, voilà, à 50 ou éventuellement à 61, donc, 0,8%, donc ça, ça va être justement pour les marchés assez volatiles, donc ça, vous pouvez le régler, éventuellement, voilà, par exemple, ne pas être prévenu pour les autres retracements, mais voilà, ça, c'est plutôt conseillé pour ceux qui travaillent sur de court terme, sur des marchés assez volatiles, et inversement, voilà, je vous conseille de garder les réglages de base, donc là-dessus, sur des marchés, qui ont une tendance assez forte de base. Après, éventuellement, si vous n'êtes pas satisfait au niveau, voilà, des réglages sur une valeur en spécifique, vous pourrez toujours, voilà, mettre un réglage sur la PMI qui, en fait, voilà, ça va être des réglages que vous allez régler vous-même au niveau du Fibo et où vous pourrez éventuellement modifier la moyenne mobile selon votre convenance, voilà, mais ça, vous pouvez toujours le faire au niveau des fonctionnalités. Après, l'avantage de la PMI, c'est qu'en fait, ça va vous garder juste les réglages pour une seule valeur, voilà. Ça, vous le retrouvez justement dans votre manuel Fibo Expert, mais on est également là pour vous aider si vous avez besoin, voilà, d'un petit coup de main, justement, chez Wildata, il ne faut surtout pas hésiter à nous appeler. Alors, la troisième règle d'or qu'on a vue tout à l'heure, ça va être justement de garder un oeil sur ses tracés et voilà, toujours surveiller ses objectifs, voilà. Toute personne en bourse doit toujours garder un oeil sur sa valeur, sinon, elle s'en mordra toujours les doigts et après, voilà, si vous ne gardez pas un oeil sur vos valeurs, vos valeurs, justement, vous êtes sur la bourse, il y a tout le temps des mouvements à certains, donc ça peut toujours dégringoler. Donc, toujours se fixer un objectif en gardant un oeil sur sa valeur et justement, étant donné que les marchés bougent beaucoup, les retracements vont également bouger. Si vous souhaitez garder les retracements actuels pour voir l'évolution des cours donc au niveau de vos objectifs, sinon ça va bouger, si voilà, s'il y a un nouveau plus haut à la suite, par exemple, vous avez possibilité de mettre en place un cadenas, donc directement pour justement, voilà, verrouiller votre valeur et justement, voilà, suivre en direct votre objectif à atteindre. Donc ça, c'est génial, directement dans votre market analyzer, vous aurez un petit cadenas qui permettra, voilà, de repérer votre valeur et de la suivre directement. Voilà, en cas d'imprévenu, vous serez toujours prévenu par le stop, voilà, donc par le stop glissant qui va suivre votre valeur mais rien ne vous empêche de mettre votre propre stop justement de, voilà, de protection mais également, voilà, se fixer un objectif par rapport aux différents supports, donc là, que vous aurez au niveau des retracements de Fibonacci ou des résistances si vous faites, voilà, de la vente qui seront toujours par rapport au retracement justement de Fibonacci. voilà, donc toujours, voilà, suivre la valeur, ça c'est vraiment important, se fixer un objectif, donc là, vous aurez des objectifs mais qui sont totalement personnalisables soit au niveau des fonctionnalités ou que vous pouvez, voilà, directement placer une alerte sur votre wallmaster, voilà, par exemple, se fixer un objectif au niveau de votre wallmaster, voilà, lorsque votre stop est touché, voilà, toujours faire attention est-ce que vous sortez, est-ce que vous restez au niveau du marché et vous aurez également un autre cas de figure, donc là, qu'on ne peut pas voir sur Fibonacci mais, donc du coup, ça va être le retracement enfoncé, donc là, on n'en a pas au niveau de ces valeurs qui vous préviendront lors des mouvements à prévus et qui pourraient justement invalider votre signal au niveau des rebonds, voilà, voilà, l'objectif en fait des retracements de Fibonacci, voilà, ça va être d'avoir une maîtrise complète dans vos prises de position, à chaque fois, vous donnez le top départ, donc des supports ou résistances sur des retracements à la hausse ou à la baisse pour justement de la reprise de tendance baissière ou haussière, donc ça va être, des signaux en fin de phase de correction, voilà, et justement, donc ça va vous donner tout potentiel d'une reprise de tendance haussière, voilà, dans votre ATL Peur, donc les retracements de Fibonacci, voilà, pour la petite précision, voilà, les retracements de Fibonacci sont beaucoup, beaucoup utilisés en bourse, c'est comme les supports et résistances, ce sera, voilà, un fondamental que beaucoup, beaucoup de personnes aguerrées vont utiliser, donc comme je vous l'ai dit, soit vous allez, voilà, faire vos retracements tout seul ou soit vous les aurez, voilà, directement sur votre Wallmaster avec des objectifs à atteindre et bien évidemment, même quand une valeur justement va se rapprocher justement d'un potentiel rebond, serait toujours prévenu et justement, voilà, ça permettra de vous préparer pour de la prise de décision à la hausse au niveau, voilà, des retracements de Fibonacci donc que vous avez juste ici, voilà, alors pour récapituler, voilà, Fibonacci vous permettra d'identifier la tendance au niveau de votre valeur pour de la hausse ou de la baisse tout en mettant en avant les fins de phase de correction sur laquelle vous allez pouvoir rentrer mais également les fins de phase de rebond aussi, donc pour la prise de décision à la baisse, vous allez pouvoir ajuster vos tracés en fonction de votre raison d'investissement court, moyen terme, long terme mais également personnaliser vos moyennes mobiles tout en personnalisant vos objectifs et troisième étape, donc voilà, toujours verrouiller ces tracés pour les garder en vue mais également prendre en compte les imprévus au niveau du marché mais voilà, ça je vous l'apprends pas, ça je sais que vous le savez déjà mais également, voilà, pour anticiper les mouvements imprévus et voilà, surfer sur des vagues de hausse et de baisse tout en surveillant tranquillement vos valeurs, voilà, et en plus de ça, voilà, grâce à FiboExpert vous allez gagner beaucoup, beaucoup de temps dans vos prises de décision, donc voilà, donc voilà pour ce webinaire, je sais pas si vous avez, voilà, des questions précises par rapport à FiboExpert telles que, voilà, comment sont détectés les signaux par exemple, en fait, ils sont détectés en fonction des plus bas des deux dernières bougies, voilà, par rapport au niveau de retracement pour ceux qui se poseraient la question éventuellement et voilà, et cette méthode, donc ça, c'est un AT helper, c'est un fondamental, c'est comme les supports résistance, vous pourrez absolument le coupler avec tous vos AT experts, vous allez par exemple jouer, voilà, sur des fins de phase de consolidation sur vos triples écrans, vous allez pouvoir valider vos divergences et leurs puissances justement grâce à ces retracements de Fibonacci, puisque vous serez sur des fins de phase de correction, vous allez pouvoir jouer sur, par exemple, des accélérations au niveau du volatility ou en advisor, vous pourrez, voilà, absolument tout faire au niveau de ce module et bien évidemment, vous pourrez surtout l'utiliser tout seul pour de la prise de décision à la hausse ou à la baisse, vous aurez, voilà, tout simplement à surveiller vos différentes périodes de temps et vous pourrez même, voilà, par exemple, rajouter, hop, un deuxième market analyzer toujours qui va vous scanner et analyser vos valeurs, donc ça, c'est notre analyse technique, sur, voilà, sur une période de temps un peu plus long et par exemple, voilà, mettre les signaux de Fiboexpert, par exemple, sur du moyen terme, bien évidemment, voilà, vous pouvez toujours garder la même période de temps, ça prendra en compte un plus haut et plus bas, un peu plus haut au niveau de l'historique si vous changez, voilà, les signaux juste ici, voilà, voilà, et donc, voilà, voilà, moi, je vous recommande grandement ce Fiboexpert, il est super intéressant, ça fait partie des fondamentales, alors, je vais juste vous apporter une précision, alors, Wildata, on vient de lancer, voilà, des offres d'été sur nos différents modules et vous avez donc jusqu'à moins 50% sur notre boutique, sur nos différents modules, vous avez par exemple, voilà, Fiboexpert qui a 249 euros au lieu de 399 euros, donc, si je ne me trompe pas, au niveau de nos promos, voilà, nos promos sont limités à un nombre d'achats bien déterminé, donc, si vous êtes intéressé, si vous avez des petites questions, que ce soit de l'ordre général ou au niveau de la manip, n'hésitez surtout pas à nous contacter au 0158 71 21 99, en tout cas, voilà, je vous remercie pour ce webinaire, alors, j'ai une dernière petite question, dans l'exemple, sous les yeux, le WD100 et on parle de rebond sur Fibo, alors, en fait, Madame Perugini, si vous regardez bien au niveau du WTI, on a justement une tendance haussière, donc, qui commence juste ici, donc, qu'on a également ici au niveau du graphique et en fait, suite à ça, sur le WTI, vous avez un changement de tendance à la baisse, ce qui fait, donc, que là, certes, vous êtes sur la même ligne mais là, on part justement sur la tendance baissière et là, on arrive sur la fin et on détecte justement un rebond au niveau de nos retrassements de Fibonacci tout simplement, voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire, c'est toujours un plaisir, voilà, d'avoir autant de participants, comme je vous ai dit, voilà, nous, on est vraiment à votre disposition chez Wildata, si vous avez besoin d'un coup de main haute, n'hésitez surtout pas à nous appeler au 0158 71 21 99, voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite de profiter de ce beau temps, donc, de cette chaleur qu'on a, voilà, sur, en tout cas, à Paris, je ne sais pas quand c'est dans le reste de la France et je vous dis à très très bientôt au téléphone ou voilà, n'hésitez pas, au revoir.